Beaucoup de monde sur la photo du Républicain Lorrain, beaucoup de trophées furent remis à beaucoup de sportifs, plus de 100 salles de l'étincelle d'Algrange où s'est tenue la désormais traditionnelle remise des récompenses aux sportifs méritants. A travers cette cérémonie algrangeoise, on peut dire que c'est l'ensemble du tissu sportif de la cité aux quatre mines, 867 licenciés toutes disciplines confondues, qui est donc mis à l'honneur chaque année. Monsieur le Premier magistrat d'Algrange, Patrick Perron, n'a pas manqué de saluer l'engagement des dirigeants et des nombreux bénévoles, ainsi que leur abnégation que cela requiert quelquefois pour faire vivre leur club, leurs associations. Tout comme il n'a pas manqué de féliciter les efforts de l'ensemble des sportifs, que les résultats soient au rendez-vous ou non. Pour Monsieur Perron, maintenir un fort tissu associatif sportif au sein de la ville représente une attractivité, une richesse pour la commune. Monsieur Perron. Alors je disais tout à l'heure l'effort de la municipalité pour le sport, environ 100 000 euros par an de subvention. Et ça c'est la petite partie des dépenses d'une commune. Vous avez deux salles de sport, vous avez l'étincelle, vous avez le COSEC. Donc ça entraîne des frais, évidemment, des frais de fonctionnement, chauffage, éclairage, du personnel mis à disposition également pour entretenir ces bâtiments. Mais aussi des investissements. On ne peut pas dire que ce soit des charges pour nous, et c'est pour ça que la municipalité fait des efforts. On considère que chaque euro dépensé dans le sport est un investissement. Un investissement sur notre gelée, son particulier. Et un propos d'investissement, monsieur le premier magistrat d'Algrange indiqua à l'Assemblée présente que le dossier de financement du futur bouleau drôme algrangeois va bon train. Et on a l'intention de construire un bouleau drôme. Ce bouleau drôme couvert, il a une vocation multiple. Bien sûr, il servira à des compétitions de pétanque. C'est une salle qui ressemblera à peu près à celle-ci, en termes de dimension. Mais également aux scolaires de la ville, et c'est très important pour nous, puisqu'on a des enfants qui n'ont pas trop de place dans nos gymnases. Je parle des enfants des écoles primaires et maternelles. Donc la future salle qui verra jour à Algrange sera aussi le matin destinée à accueillir les enfants de nos écoles. Et je pense que c'est important de souligner. Et j'ai rencontré le président Masseret tout récemment pour lui faire part de notre volonté de construire cette salle. De toute façon, la salle verra le jour en 2012, quoi qu'il arrive. Après, c'est l'affaire de dimension. Plus on a dessous, plus elle sera grande. Avant la remise officielle des nombreux trophées aux athlètes de la ville, M. le maire salle-dua plus particulièrement trois performances, à savoir l'obtention de la ceinture noire première d'âne de karaté de M. Roland Magnole, qui exerce son art sportif depuis de nombreuses années au sein du dojo Algrangeois. Et bien sûr, féliciter Mégane Grazik et Sandy Valèze, dont l'équipe de Tuerling fut championne du monde après avoir défendu les couleurs françaises aux Etats-Unis. Et c'est ainsi que le bal des récompenses pouvait donc débuter. On a été mis à l'honneur pour le billard club d'Algrange, Génin Thierry, Simonato Florian, Simonato Thomas, Austertak Florian, Christmann Gaston. La pétangue Algrangeoise pour le championnat de Moselle, doublette minime, Briva Florian et Martinez Florian, vice-champion de Moselle en triplette, Martinez Florian, Menz Brian, Morel, Nathanael. L'association Funbike ont été mis à l'honneur Robles Raphaël, Ravanel Morgan, Masson Pierre et dirigeants du club Molvinger Pascal. L'AS Football parmi ses 240 membres ont mis à l'honneur toute l'équipe féminine des moins de 18 ans, garçons moins de 13 ans, ainsi que leur dirigeant, M. Dalfito Robert. Le dojo Léon Bressan pour le judo, Prévisan Emma, médaillé de platine, tournoi labellisé, judo, jiu-jitsu, Bensiveni Damien, première dame ceinture noire, et enfin le karaté, Diaz Jean, deuxième dame ceinture noire, Roland Mognol, première dame ceinture noire, Méovic Eldin, champion 57-54 en karaté. Pour son titre de championne de Moselle en team gym, a été mise à l'honneur Solène Corion. Parmi les 65 membres de l'AS LUT Algrange, 8 personnes ont été mis à l'honneur, l'équipe Criterium de Lorraine, ainsi que M. Karati Anthony, champion de France, cadet LUT Gréco-Romaine. Et parmi les 95 membres du tennis club d'Algrange, ont été mis à l'honneur l'équipe vétéran, ainsi que ses dirigeants et un bénévole, pour leur investissement au sein du club, pour leur engagement au championnat départemental, a été mis à l'honneur l'équipe des 7-9 ans mixte, pour leur engagement au championnat départemental, également l'équipe des 10-11 ans, puis l'équipe des garçons 12-13 ans, pour leur engagement au championnat départemental et régional, l'équipe des 14-15 ans, ainsi que celle des 17-18 ans, pour leur engagement au championnat départemental et régional, également l'équipe féminine adulte, et l'équipe 1 et 2 hommes. Félicitations donc à tous cette cérémonie, mettant à l'honneur le tissu associatif sportif Algrangeois, c'est clos par un vin d'honneur offert par la municipalité.